Allez, si vous avez raté les infos, je ne vais pas les rinter. Tout de suite, le rappel des titres de ce vendredi pour passer un bon vendredi. Tout de suite, le rappel des titres de ce vendredi pour passer un bon vendredi avec Oasis. Oasis, Oasis, c'est bon, c'est bon. Brigitte Macron, favorable au port de l'uniforme à l'école. Noël Legrette l'avait déjà instauré à la Fédération Française de Foot pour les filles. Jupes courtes et chemisies ouvertes sans soutien-gorge. Les profs sont favorables au port de l'uniforme. Pour une fois, ils seront mieux habillés que les élèves. 68% des adultes favorables également à ce port de l'uniforme, sauf Jean-Luc Legrette. Si tout le monde se ressemble, c'est moins facile pour choisir, évidemment. Après, blouse ou pas blouse, les profs l'ont déjà depuis longtemps, le blouse. Amazon va supprimer 18 500 postes en Europe. C'est pratique, les cartons avec les affaires de ses employés seront livrés à leur domicile par eux-mêmes. Les employés qui ont l'abonnement Prime auront la chance de recevoir leur lettre de licenciement en à peine 24 heures. Pour ces 18 500 employés, c'est Amazob. Oh là là ! On apprend dans le livre du prince Harry qu'il se serait battu avec son frère. Ah oui ! Un roux qui tape ! Adrien Quatennens va porter plainte pour plagiar. Oh non, mais non, mais non ! C'est justement pour Charles III qui ne bosse que depuis novembre dernier et qui devra donc cotiser jusqu'à ses 154 ans pour profiter d'une retraite à taux plein. Retraite, justement, quels secteurs seront en grève jeudi prochain ? Tous ! Grève du 19 janvier, les fabricants de grenades lacrymogènes seront les seuls à bien bosser ce jour-là. Lucas, 13 ans, a mis fin à ses jours près d'Epinal, un suicide parce qu'il se sentait différent, qu'il s'assumait et que l'on harcelait. On l'harcelait pour ça. Des mois que lui-même et sa famille tiraient la sonnette d'alarme en vain. Et rien ne change. C'est donc confirmé. Cette COP28 sera présidée par le PDG de la compagnie pétrolière des Émirats Arabunis. On vient également d'apprendre que le prochain forum sur le véganisme sera présidé par Willy Schrein, le patron des chasseurs, et par Charal. La seule empreinte que risque de laisser cette COP, c'est une empreinte carbone. Vivement la COP50, il paraît qu'ils demanderont à Mark Toeska de la présider. Concours de l'Eurovision, c'est la chanteuse Lazara qui représentera la France. Avec un nom pareil, il ne faudra pas s'étonner si on se prend une veste. Devant l'augmentation du prix du tapas. Devant l'augmentation du prix du tabac pour financer l'achat des clopes, le chanteur Renaud vient de lancer l'opération Dans Jaune. Enfin, la question du jour. Walt Disney doit-il coller à l'actu et sortir un dessin animé sur les violences conjugales ? Blanche-Neige et les quatre nainses. Ah, bravo !